Le tout puissant Mazembe de Kassangoulou a réussi le samedi 20 juin dernier sa notification de main du représentant de la ligue du Congo central. Témoins de l'événement, le directeur sportif du Grand Mazembe, Fédéric Kitenkikoumba, le vice-président de la Fédération Congolese de Football Association, Ludie Masamba, le secrétaire général de la FECOFA, Berge Sittatala, ainsi que les autorités administratives du territoire de Kassangoulou. Dans une ambiance très festive et animatrice qui s'est déroulée cette cérémonie inoubliable pour le corbeau de Kassangoulou. Prenons la parole, le président du tout puissant Mazembe de Kassangoulou, Léon Chaco, a rétracé le parcours élogieux de cette formation qui n'a que trois ans d'existence. En 2017, date de la création de l'équipe tout puissant Mazembe de Kassangoulou, la même année, l'équipe va représenter la province du Congo central à la Coupe du Congo à Kikuit. Aussi, l'année suivante, une fois déprise, l'équipe représenta la province à la même compétition, c'est-à-dire la Coupe du Congo. Nous voici aujourd'hui l'an 2020 à la ligne à foot Ligue 2 et grâce aux efforts de tous. Ces résultats ont été rendus possibles et c'est là dans les buts d'imiter les matables et incomparables modèles du football et le meilleur dirigeant sportif de la RDC et d'Afrique. Je cite le président Maurice Kato Muthiakou. Après vient les grandes annonces du jouateur sportif de tout puissant Mazembe. Chers responsables de la Ligue de football du Congo central du Conseil, je vous assure que vous n'avez pas commis d'erreur. Vous avez misé sur un bon cheval qui portera très loin le nom du Congo central, qui portera très loin l'organisation du Congo central. Alors, pour ne pas trop m'éterniser, cher président Chakot, ce matin, avant de venir, j'ai eu un long entretien avec le président Maurice. On sait que pour représenter la province du Congo central, il faut aller jouer partout, dans le bafleur, dans les cataractes, il faut aller livrer le match à moindre, à Thiel, à Beaume, à Mathède. Et toutes ces contrées ne sont pas à côté de Kassangoulou. Vous l'avez fait. Tout en félicitations. Et maintenant, à partir de l'année qui va bientôt commencer, vous devez sortir de la province. C'est vrai qu'il y a des matchs que vous livrerez dans les mêmes villes, pour ne prendre de la naissance. Mais il faut aller à Thibault, il faut aller à Vendou, et même prendre l'avion pour le pâté. Le président Moïse m'a cherché de vous annoncer officiellement qu'il met à votre disposition un bus de France. Satisfaits du cercle de cette jeune formation, beaucoup encouragent les noirs et blancs de Kassangoulou d'aller dès l'avant. C'est une grande joie pour que le Mazembé de Kassangoulou puisse rejoindre la Ligue 2. Donc à travers le Congo, Zahir, les gens vont comprendre que Mazembé de Kassangoulou peut demain supplier, devenir même le vivier des jeunes du Congo central qui peuvent aller au grand Mazembé du Katanga. Nous ne pouvons que dire merci au président Moïse Katumbi qui vient de leur offrir un grand bus qui peuvent maintenant faire leur déplacement à leur guise. Tout simplement pour dire qu'il y a des hommes, des grands mécènes qui savent encadrer la jeunesse. C'est vraiment un grand merci au président Moïse Katumbi ainsi qu'au DG Kiting et Frédéric qui ont fait le déplacement pour venir leur donner leur bénédiction au tout-puissant Mazembé. Mais la seule question qui reviendrait un jour, Mazembé Kassangoulou, Mazembé Loubou Magi, qui va gagner ? Moi je sais qui va gagner. Notons que le TP Mazembé de Kassangoulou représenteront la province du Congo central en Ligue 2 la saison prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada